3 millions de personnes évacuées au Texas, mais il est trop tard pour d'autres d'évacuer Houston avant l'arrivée de l'ouragan Rita qui devrait frapper le sud des Etats-Unis dans une quinzaine d'heures. Un événement qui pourrait affecter plus de 5 millions de personnes. George Bush est attendu dans la soirée. Juliette-Packard, le gouvernement évoque l'hypothèse de faire rembourser les aides publiques aux géants américains. Le débat est ouvert. Aux Etats-Unis, la maison mère répond qu'elle n'a touché aucune subvention de la France. Nouvelle affaire d'un multirécidiviste, un gardien d'immeuble qui avait déjà été condamné deux fois pour viol, cette fois-ci à recommencer mais à tuer sa victime. Cet homme libéré en 2002 n'était pas tenu à une obligation de soins et un suivi judiciaire. Vous ne fumez que 3 à 4 cigarettes par jour et vous pensez être à l'abri du risque mais d'après une nouvelle étude, il n'y a pas de petits fumeurs. Si l'on fume régulièrement, même peu, les risques du cancer du poumon et les risques cardiovasculaires sont bien plus grands. Et puis du théâtre avec sur la scène des amandées de Nanterre, Richard Troyes Shakespeare incarné par Philippe Torretton. Une performance pour le comédien, plus de 3 heures en scène pour cette fresque historique. L'histoire d'un roi difforme et maléfique, prêt à tout pour le pouvoir. Madame, Monsieur, bonsoir. Un nom à la une de toutes les télévisions américaines, Rita, l'ouragan qui se dirige vers les côtes et qui devrait frapper les régions du sud des Etats-Unis demain vers 12h heure française. Il avance à 16 km heure et touchera en premier la ville de Galveston à une trentaine de kilomètres de Houston. Voici donc à quoi ressemble sur photosatellite le cyclone, classé maintenant de force 3, donc légèrement affaibli et dont les vents atteignent par rafale les 230 km heure. Ces dernières précisions météo nous montrent l'inquiétante puissance de Rita, des pluies diluviennes, accompagnées d'une très forte houle, des vagues de 6 à 7 mètres et une pluviométrie, nous dit-on, de 300 mm, l'équivalent à un épisode de Sevenol en France. Sur la trajectoire de Rita, la ville de Houston au Texas, qui a été presque totalement évacuée, avec de gigantesques embouteillages et des voitures toujours bloquées, certaines ont pas de descente, sans ravitaillement aux stations, images surréalistes de ces interminables fils de voitures, par choc contre par choc, depuis de longues heures et un constat des autorités, ceux qui n'ont pas réussi à partir sont consignés dans la ville. Il est trop tard pour fuir l'arrivée du cyclone Claude Semper. Il approche de plus en plus des côtes du Texas. Les vagues commencent à grossir. Dans quelques heures, l'ouragan Rita va toucher la terre ferme. A l'intérieur du Texas, toutes les autoroutes ressemblent à celle-ci. Des centaines de kilomètres d'embouteillages, des dizaines de milliers d'automobilistes coincés dans leurs voitures et qui tentent de fuir. J'avance d'un kilomètre toutes les deux heures. Ça n'a aucun sens. La plupart des supermarchés et des stations-service sont pris d'assaut dans toute la région. Cette femme a eu de la chance. Elle a réussi à trouver de l'essence. J'ai dû attendre plus de trois heures, explique-t-elle. La situation sur les routes commence à être critique. L'armée est obligée parfois d'envoyer des camions d'essence à la rescousse des automobilistes naufragés. Et pour éviter tout mouvement de panique, des policiers en armes sont parfois présents dans les stations. Un bus qui transportait des personnes en cours d'évacuation en prix-feu près de Dallas. Il y aurait au moins 20 morts. Cette fois-ci, les autorités semblent avoir pris les choses en main. A l'est de Houston, dans la ville de Beaumont, l'armée est mobilisée pour évacuer les blessés des hôpitaux de la ville. Des militaires qui prennent soin également des bébés et de leur maman. Au même moment, sur les télévisions et à la radio, le gouverneur du Texas fait un point toutes les heures. On va s'en sortir, dit-il. Nos citoyens ont écouté les consignes d'évacuation et nous avons des milliers de secouristes prêts à intervenir. Ces derniers mots, soyez calmes, soyez forts et faites une prière pour le Texas. Aux côtés du gouverneur, le responsable de la cellule d'urgence. Il parle d'une situation qui se dégrade d'heure en heure. Il parle d'un cyclone qui pourrait toucher plus de 5 millions de personnes. Et il évoque une ville, Port Arthur, qui pourrait être engloutie sous 6 à 7 mètres d'eau. A l'heure actuelle, l'exode se poursuit. Et aux dernières nouvelles, le cyclone semble se déplacer à l'est de Houston. Houston, vidé de ses habitants, mais pas dans la réalité. Nombreux sont ceux qui sont restés coincés ou qui ont refusé de partir, comme ces familles d'un quartier résidentiel à l'est de la ville. Un reportage de nos envoyés spéciaux Stéphane Wretner et Gilles Jacquet. L'aéroport international George Bush, sans un voyageur. A peine quelques voitures sur les autoroutes qui mènent au centre-ville. Et l'on est à l'heure de pointe en ce début de matinée. Un million d'habitants sont partis, pas grecque cœur de l'eau. Il sait bien que ces quelques planches ne résisteront pas longtemps à des ventes de 200 km heure. Mais il préfère finir sa protection de fortune, ça le rassure. Rita doit arriver cette nuit, alors plus question de partir. J'ai voulu m'en aller hier, mais quand j'ai appris que l'autoroute était complètement bouchée, j'ai abandonné. J'ai acheté à manger et j'attends. Les Samuels ne sont pas du genre à afficher leur inquiétude, bien au contraire. Dans ce quartier chic, ils font partie de la dizaine de familles qui ont choisi de rester à la maison. Et pour une bonne raison. Les vitres résistent à des ventes de 200 km heure. C'est pour ça qu'on n'a pas mis de planche ou de scotch. C'est une maison très solide. On n'a pas peur, on se sent en sécurité ici. A l'intérieur, tout est prévu pour tenir deux semaines. De quoi boire et manger. Un endroit qui pourrait même servir à autre chose. Si ça devient vraiment mauvais, on ira se cacher là-dedans et on se serrera très fort dans les bras. Les Samuels, comme les autres, passent leur journée branchée sur la télé, à guetter la moindre nouvelle. Depuis hier, Houston s'est arrêté. Plus une goutte d'essence, plus un magasin ouvert. Il ne reste qu'à s'enfermer à la maison et attendre. On vous retrouve, Stéphane Breitner, en direct de Houston. La ville d'heure en heure se prépare au cyclone. Dans quelle atmosphère et avec quelles précautions ? L'atmosphère, vous l'avez vu, Houston est pratiquement vide. Rendez-vous compte, c'est près d'un quart de l'agglomération. Un million de personnes qui a fui vers le nord, vers Dallas. Quant à ceux qui restent, ils ont pris des précautions de base en se barricadant. Ailleurs, les bâtiments publics, comme les hôpitaux, ont été totalement évacués. Et puis les buildings du centre-ville, il n'y a pas eu de précautions particulières qui ont été demandées. Mais juste d'éviter de se mettre près des fenêtres au cas où elles viendraient à éclater. Alors, il est un peu plus de 2h de l'après-midi ici à Houston. Progressivement, les gens vont s'enfermer chez eux. De toute façon, le maire de la ville a demandé à ce que plus personne ne parte d'ici. Puisqu'ils n'auraient pas le temps de se mettre à l'abri. Et puis, je vais vous donner quand même une dernière idée un petit peu de l'atmosphère qui règne à Houston. Lorsque nous sommes arrivés ce matin, il faisait vraiment grand beau. La température approchait les 40 degrés. Puis là, je ne sais pas si vous pouvez le voir avec la caméra derrière moi. Mais depuis une heure, le ciel s'est assombri. Le vent s'est levé. Et la température a commencé à baisser. Merci Stéphane Breitner. Rita, qui devrait avoir comme premier point d'impact sur les côtes américaines, la petite ville de Glaveston, qui en a déjà vu d'autres. C'est du moins ce que disent ces irréductibles, que rien ni personne n'auraient pu déloger. Parmi eux, Alain Chalfon. Il y a toujours des fous quelque part. Alors que la mère commence vraiment à être en colère, Madame se fait prendre en photo au péril de sa vie et de celle de son photographe. Elle n'en aura pas le loisir très longtemps. La police l'appriera gentiment d'aller se faire photographier ailleurs. Galveston est quasiment en état de siège, prête à l'inéluctable affrontement avec Rita. La situation est sous contrôle. La plupart des gens sont partis. Il y en a bien sûr qui s'accrochent, mais dans l'ensemble, on a fait du bon boulot pour faire sortir tout le monde de l'île. Plus que jamais, Galveston est une ville fantôme. 95% de ses habitants sont donc partis, laissant des maisons et des commerces calfeutrés, et même des palmiers étayés pour des vents de 200 km heure restent 5% d'irréductibles. Je suis prudent, mais je n'ai pas peur. Je ne suis pas fou, je sors aujourd'hui, mais je m'enfermerai dès que ça sera commencé, jusqu'à lundi ou même mardi. Il y a aussi ceux qui n'ont pas pu partir par nécessité. Les gens riches sont partis, mais les vrais habitants de l'île sont restés ici. Je ne vois aucune raison de partir. L'essence est trop chère et je ne veux pas être à l'extérieur et avoir du mal à rentrer. Ce sont ces irréductibles qui inquiètent les services de secours. L'hôpital a été évacué de ses 400 patients. Une équipe médicale a été réquisitionnée et se détend en jouant au football américain, en attendant le rush. Avec un ouragan de cette force-là, il n'y aura plus de téléphone. Ce sera impossible de circuler. Le problème, c'est donc comment les gens viendront vers nous. Sur le bord de mer, la statue commémorative de l'ouragan de 1900, qui fit entre 8000 et 12000 morts, semble comme implorer le ciel. Et en direct à l'Anne Chalvron, en direct de Galvestone, où on est en fait un peu en état de pré-cyclone. Alors avec quelles prévisions pour la tombée de la nuit sur place et quels risques ? Apparemment, le cyclone est en train de s'affaiblir. Vous confirmez ? Oui, écoutez, les nouvelles sont plutôt bonnes. Enfin, ça commence à souffler assez fort. À partir de 16h, c'est-à-dire dans 3h, on nous a prévenu que ça deviendrait très dangereux de sortir. Mais Galvestone devrait échapper au pire. D'abord, le cyclone a été retrogradé en catégorie 3, donc c'est une bonne nouvelle. Mais surtout, pour cette ville, disons très égoïstement, eh bien l'œil du cyclone devrait atteindre les côtes du Texas un petit peu dans cette direction. Au nord-est de la ville, à 50-60 km, c'est pas grand-chose, mais ça fait toute la différence. C'est une bonne pioche. Car vous savez que le cyclone tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. C'est-à-dire que le vent devrait venir de la terre vers la mer et non de la mer vers la terre. Alors ça, il y aura des vents très forts, de l'ordre de 200 km heure. Il y aura beaucoup de pluie, mais il n'y aura pas cette vague mortelle qui a emporté la ville de Biloxi, par exemple, au Mississippi. Alors Alain, George Bush devrait s'envoler de Washington vers le sud des États-Unis dans l'heure qui vient. On pourrait dire que pour le président américain, c'était un peu une session de rattrapage. Ah oui, tout à fait. Il a apparemment retenu les leçons de Katrina. Vous savez qu'on lui avait beaucoup reproché de ne pas être venu sur le terrain en Louisiane. Avant, 5 jours après le pachasse du cyclone, on lui avait reproché d'avoir survolé la zone avec son avion Air Force One et de s'était fait prendre en photo en train de regarder le désastre qui était en dessous. Alors cette fois-ci, George Bush sera les deux pieds sur terre dans son Texas natal, au milieu de ses troupes. D'ailleurs, c'est une autre leçon parce que les forces, la garde nationale a été déjà mobilisée. Oui, c'est une session de rattrapage pour le président, mais je dirais pour tout le pays aussi. On a vu à quel point on avait anticipé la catastrophe par notamment des mesures d'évacuation massives. Merci Alain Chalvon et mettez-vous à l'abri. Enfin, à la Nouvelle-Orléans, des pluies torrentielles ont fait céder une digue dans un quartier de la ville provoquant de nouvelles inondations. Trois semaines après le passage de Katrina, ce secteur est l'un des plus bas de la ville et donc le plus fragile. Tout le monde a été évacué. Et les premières conséquences de Rita se sont fait déjà sentir avant même que le cyclone n'atteigne les Etats-Unis. Imaginez que la quasi-totalité de la production du golfe du Mexique est stoppée. et plus d'une dizaine de raffineries ont été évacuées à titre préventif avec une incidence immédiate évidemment sur les cours du pétrole. David Boheri. A New York, les cours du pétrole suivent la vitesse du vent. Le cyclone Rita s'est un peu affaibli ces dernières heures. Du coup, après la flambée, le prix du pétrole a reculé en dessous des 65 dollars le baril. Mais les marchés restent très prudents car le cyclone menace le cœur de l'industrie pétrolière américaine. Le golfe du Mexique représente le tiers de la production et le quart du raffinage aux Etats-Unis. Tout le monde observe quelle va être la trajectoire potentielle de cet ouragan. Mais s'il venait à frapper les raffineries américaines qui sont situées dans cette région, ce serait effectivement avec de graves conséquences. Aujourd'hui, toutes les installations sont fermées. Les pétroliers ne veulent pas revivre le cauchemar de Katrina avec ses plateformes emportées par les flots. Mais en attendant le passage du cyclone, le pays se prive de l'une de ses plus grandes sources d'approvisionnement en carburant. La capacité de raffinage est déjà limitée dans le pays et les cyclones ont endommagé cette capacité. Bien entendu, les prix des hydrocarbures sont extrêmement volatiles. Et les effets se font déjà sentir. Hausse des prix et pénurie dans certaines stations-service. Un air de déjà-vu, comme après le passage de Katrina. L'actualité en France, le gouvernement tente de faire pression sur Hewlett-Packard pour qu'il revoie la baisse en plan de restructuration. Et Dominique de Villepin évoque la possibilité de demander le remboursement des aides publiques par le géant américain. Irréalisable et contre-productif, répond François Fillon. Et le débat est ouvert alors que du côté des syndicats, on n'est décidé à n'ouvrir aucune négociation là si le nombre d'emplois menacés ne tombe pas sous les 15%. Elsa Pallot, Hervé Foutsor. Une première rencontre entre syndicats et directions pour rien. Après trois heures de discussion au siège, les 1240 suppressions d'emplois sont maintenues. Les syndicats continuent donc de réclamer une révision à la baisse du plan social. Même demande ce matin de Dominique de Villepin. Le Premier ministre est également revenu sur une polémique. Peut-on réclamer un remboursement des aides versées à Hewlett-Packard ? Il est important que cette aide qui soit faite pour accompagner l'entreprise ne soit pas détournée de leur objet qu'en fonction d'une stratégie nationale ou internationale. Telle et telle entreprise empoche les aides pour après finalement mettre la clé sous la porte et aller se développer ailleurs. Concrètement, le Conseil général de l'ISER demande le remboursement d'un million 250 000 euros versés pour l'implantation de deux sites. Ces emplois ont été créés en trois ou quatre ans comme c'était prévu et ils sont aussitôt supprimés. L'engagement, à nos yeux, n'a pas été tenu. Mais cette demande de remboursement a-t-elle réellement un fondement juridique ? Si la collectivité estime que le temps qui s'est écoulé avant que les emplois soient supprimés est trop court, à ce moment-là, il est très clair qu'elle peut considérer que l'entreprise n'a pas rempli ses engagements et que par conséquent elle est fondée à exiger la restitution des sommes versées. De son côté, Hewlett-Packard dément formellement avoir reçu des aides publiques. Dans un document interne, le groupe affirme qu'il n'a donc pas pris de tels engagements. Le gouvernement, lui, maintient la pression. Le ministre de l'Emploi recevra lundi le responsable européen du géant informatique. Autre dossier de l'actualité sociale, la grève de la SNCM qui a perturbé l'embarquement de centaines de passagers pour le Maghreb. Ils ont été balottés hier entre Toulon et Marseille. Apparemment, tous maintenant auraient embarqué à bord de Ferry. Mais la grève elle-même est loin d'être fini. Le syndicat Corse STC menace maintenant de bloquer l'accès de tout bateau d'autres compagnies au port de l'île de beauté. Un front syndical en quelque sorte avec la CGT contre l'éventuelle privatisation de la Société Nationale Corse-Méditerranée. Reportage Isabelle Stesse, Benoît Jourdan. Les navires sont bloqués, les grilles fermées. Les passagers en attente à Marseille n'entreront pas ce soir sur le port autonome. Seul un bateau affrété par une compagnie privée part pour la Corse, pour le Maghreb une nouvelle nuit s'annonce à bord des véhicules. La date de départ c'était quand ? Le 22. Hier ? Ouais. Et là maintenant vous allez partir quand ? Normalement aujourd'hui. Ce soir ? Si c'est possible. On vous a dit que vous allez partir ce soir ? Non, on m'a rien dit mais on essaie. Hier soir c'est le port de Toulon qui était saturé par 3000 passagers la plupart en attente pour l'Algérie. Mais à Quai le ferry est en partance pour la Tunisie. Normal je devrais y aller en Algérie parce qu'il y a que d'un normal. Normalement c'est que d'un. Et là vous partez en Tunisie ? En Tunisie, ouais. Et après vous faites comment ? Bah je passe, après je fais la route. Pour l'Algérie, ouais. Non, l'Algérie vous avez deux bateaux sur Marseille demain matin à partir de 8h. On a entendu ça à la radio maintenant. Non, non mais on a conférence il n'y a pas à Toulon il vient à Marseille. À Marseille. En pleine nuit 700 passagers sont renvoyés de Toulon à Marseille. Ça fait 36 heures qu'il n'a pas dormi. 30 heures qu'il n'a pas dormi. On vient de Toulon là. Vous arrivez de Toulon là ? On a une charte d'embarquement on a tout ce qu'il faut ils n'ont pas voulu nous embarquer. Ce matin c'est à coup de klaxon qu'ils expriment leur exaspération. Plus de 600 véhicules tentent d'embarquer à bord du seul navire envoyé aujourd'hui par le gouvernement algérien. Il n'y aura de place que pour la moitié d'entre eux. Là franchement c'est le ras-le-bol. Le ras-le-bol, le ras-le-bol. Excusez-moi j'avance. A Marseille les marins qui refusent la privatisation de leur outil de travail occuperont les navires jusqu'à lundi au moins tandis que leurs collègues de Corse menacent de bloquer tous les ports de l'île. Nouvelle affaire d'un multirécidiviste un gardien d'immeuble qui avait déjà été condamné deux fois pour viol cette fois-ci il a recommencé mais a tué sa victime une jeune femme de 24 ans. Cet homme libéré en 2002 n'était pas tenu à une obligation de soins et un suivi judiciaire car la nouvelle loi de 98 ne lui était pas applicable. Thierry Cureté Je suis atterrée, je suis atterrée on a côtoyé un monstre et ouh là là c'est... Audrey, jeune étudiante de 24 ans habitait deux étages au-dessus sous la menace d'une arme il va l'enlever. Chez lui il la viole puis l'étrangle et remonte son corps dans l'appartement. C'est la mère de la jeune fille inquiète et sans nouvelles qui découvre le meurtre. Ce poste de gardien lui avait été confié par la syndic de l'immeuble qui ignorait tout de son casier judiciaire. Envoyé par la NPE il était pour elle en reconversion. Ce monsieur était pour nous en train de refaire un stage pour pouvoir faire un autre métier que ce qu'il avait pu faire jusqu'à maintenant et il était sans emploi parce qu'il était handicapé il avait trois doigts je crois au moins à la main droite. Il était bien fiché par la justice mais il n'avait aucune obligation de suivi. Les dispositions de loi du 17 juin 1998 qui créent cette mesure ne lui sont pas applicables. Pour quelle raison ? Tout simplement parce qu'il était condamné en 1991 à une époque où cette peine n'existait pas. Il en court la réclusion criminelle à perpétuité. Hasard du calendrier c'est dans une quinzaine de jours que sera examinée à l'assemblée une proposition de loi sur la prévention de la récidive un débat régulièrement alimenté par les faits divers. Annouk Burel Bien avant d'être arrêté pour une série d'assassinats Michel Fourniret avait été condamné pour viol en 1987. Le profil du délinquant sexuel multirécidiviste contre lequel les lois s'efforcent de lutter depuis des années. Juin 1998 pour la première fois une loi met en place un suivi socio-judiciaire obligatoire pour certains délinquants. Une prise en charge thérapeutique après leur sortie de prison. Problème il n'est pas rétroactif il ne concerne pas les personnes condamnées avant 1998. Trois ans plus tard en novembre 2001 est créé le fichier national des empreintes génétiques. Il recense les traces ADN des grands délinquants. A terme la justice prévoit de répertorier 400 000 empreintes. Tout récemment en juillet un autre fichier plus spécifique a été mis en place. Il répertorie toutes les adresses et les changements de domicile de 20 000 délinquants sexuels. Le bracelet électronique avec GPS voilà le dernier projet en date pour lutter contre la récidive. Un bracelet qui pourrait être porté par certains criminels à leur sortie de prison pour une durée de 5 ans minimum. Les criminels multirécidivistes comme Pierre Bodin ou Patrick Gatteau sont clairement visés mais ils restent très peu nombreux. En 2003 le taux de récidive était de 2,4% pour les crimes un peu plus de 1% pour les viols. Vous avez peut-être en mémoire le meurtre de ce principal de collège à la Ciutat il y a deux ans. Depuis les enquêteurs ont multiplié les interpellations et les auditions des pistes qui n'ont pas abouti jusqu'à présent et en ce jour de commémoration la famille de la victime s'est retrouvée sur les lieux du drame et réclament que vérité soit faite. Yann Franti Hugues Bouchard Quelques roses accrochées sur la grille du collège dont il était le proviseur et puis une minute de silence pour une cérémonie sobre et émouvante. Sa famille ses amis ses collègues d'anciens élèves tous sont venus honorer sa mémoire et surtout faire en sorte que l'enquête progresse. Depuis 2 ans on ne sait toujours pas qui a tué Clément Roux 5 ni pourquoi. C'est un peu un appel au secours qu'on fait aujourd'hui après 2 ans où on n'a aucune piste rien qui est sorti de l'enquête après cette grande frustration on espère que ce rassemblement permettra aux gens de se rendre compte qu'il y a quand même eu un drame qui s'est passé en France dans un établissement scolaire et en l'occurrence c'est notre père qui a été assassiné et on ne sait pas pourquoi. Je veux me battre jusqu'au bout pour mes enfants mes petits-enfants pour qu'un jour on sache je ne sais pas moi quand je vais disparaître ma petite fille qui est là elle n'aura jamais connu son grand-père elle ne saura même pas pourquoi il est mort au moins qu'elle sache pourquoi 23h le 25 septembre 2003 Clément Roussink quitte son appartement situé dans le collège il vient de recevoir un coup de fil quelqu'un lui demande de venir au plus vite sur le port rattacher son voilier les amarres auraient lâché c'est un guet-apens quelques minutes plus tard il s'écroule sur le parking poignardé sa femme l'a entendu crier au secours elle ne verra que des ombres s'enfuir en deux ans des dizaines d'enquêteurs ont été mobilisés 600 auditions 70 interpellations n'ont pas suffi la justice et la famille de Clément Roussink cherchent toujours le ou les coupables depuis hier dans toutes les pharmacies le vaccin contre la grippe pour l'hiver à venir sont concernés en premier lieu les personnes fragiles les personnes âgées pour qui il est gratuit du côté des chiffres sachez que près de 25% des français se sont fait vacciner l'an passé le vaccin contre la grippe qui n'a aucune capacité à prévenir une éventuelle grippe aviaire c'est bon de le préciser Nathalie Sapena Eric Delagneau Nathalie Gallet depuis 20 ans chaque automne on vaccine contre la grippe mais cette année le contexte est particulier la grippe aviaire menace le vaccin contre la grippe d'aujourd'hui ne protégera pas contre la grippe aviaire si jamais une pandémie arrive une pandémie par exemple due à la grippe aviaire alors il y aura une course contre la montre qui sera déclenchée pour trouver un vaccin qui nous protégera efficacement contre ce nouveau virus un nouveau virus qui pourrait naître de la rencontre entre le virus des oiseaux et celui de l'homme hypothèse un chasseur grippé tue un canard migrateur grippé lui aussi les deux virus se recombinent dans l'organisme du chasseur point de départ de la pandémie la vaccination contre la grippe standard pourrait empêcher cette rencontre de tous les dangers ne donnons pas les chances maximum au virus aviaire de rencontrer un virus humain donc protégeons-nous contre le virus humain actuel mais ce scénario est très improbable en Europe il concerne l'Asie là où la grippe aviaire décime les poulets et où les habitants vivent au contact de ces volailles malades l'OMS en fait a préconisé la vaccination des gens qui pourraient être exposés au virus H5N1 par exemple ? le Vietnam la Thaïlande le Laos des pays qui ne peuvent pas justement se vacciner et qu'on ferait bien en fait d'aider à se faire vacciner si vous vous vaccinez cet hiver faites-le en toute connaissance de cause pour vous protéger contre la grippe saisonnière mais certainement pas contre la grippe aviaire pour mon fils et pour moi vous ne fumez que 3 à 4 cigarettes par jour et vous pensez être à l'abri du risque et bien voici une étude qui vous concerne et qui fait réfléchir il n'y a pas de petits fumeurs sinon fument régulièrement même peu tous les jours les risques de cancer du poumon et les risques cardiovasculaires sont bien plus grands Florence Mavic avec Jean-François Chevet Maternité de Port-Royal au coeur de Paris Bébé est en pleine forme sa maman est une fumeuse repentie qui a longtemps pensé que 2 ou 3 cigarettes par jour ça n'allait pas encrasser ses poumons Quelques petites cigarettes vont pas faire beaucoup de mal alors que si je fume un baguette par jour déjà ça devient beaucoup plus compliqué à gérer Mais dans le service d'obstétrique on sait bien qu'une petite dose de tabac ça cause souvent des dégâts En effet même avec 2 ou 3 cigarettes par jour il y a un risque de mort subite du nourrisson il y a un risque d'accouchement prématuré Gros soucis pour les petits graves ennuis pour les plus grands Les chercheurs norvégiens sont catégoriques la toxicité du tabac consommé même à faible dose est un réel danger une nouvelle qui ne surprend pas les pneumologues français Il n'y a pas de petits fumeurs en termes de risque pour la santé de risque de mourir ceux qui fument 1 à 4 cigarettes par jour ont 3 fois plus de chances de mourir de mort cardiaque avant 50 ans que ceux qui ne fument pas Mon médecin m'a dit que fumer 5 cigarettes par jour c'était pas entre guillemets dangereux pour la santé dans le sens où on évacuait la fumée dans la journée Cette tolérance coupable se retrouve encore chez certains praticiens L'étude norvégienne est pourtant sans appel une seule cigarette par jour c'est déjà une petite bombe à retardement Ceci nous amène à la loi anti-tabac en Irlande au bout d'un an lors des premiers bilans plusieurs milliers de personnes ont décidé d'arrêter la plupart soutiennent cette interdiction de la cigarette dans les pubs les restos les restaurants et au bureau une victime tout de même l'environnement avec une inflation de mégots dans les rues Maryse Burbeau et Dominique Maratel La musique est la même la bière est toujours aussi savoureuse pourtant quelque chose a bel et bien changé dans les pubs irlandais C'est tellement bien de rentrer à la maison et de ne pas sentir la cigarette surtout dans les cheveux et puis c'est meilleur pour ma santé Depuis mars 2004 il est interdit de fumer en Irlande dans les lieux publics une loi controversée à ses débuts mais aujourd'hui largement respectée les fumeurs se retrouvent donc dehors quel que soit le temps Une nuit comme celle-là ce serait quand même un peu mieux d'avoir un abri pour fumer tranquillement L'Irlande fut le premier pays européen à adopter une loi aussi radicale 3000 euros d'amende pour tout contrevenant 6000 pour les tenanciers de bar complaisants avec les fumeurs et cette affiche doit désormais être visible à l'entrée de tous les lieux publics comme ici dans les très officiels bureaux du contrôle du tabac Si vous demandez aux fumeurs eux-mêmes plus de 80% d'entre eux pensent que cette interdiction est un succès et ils sont pour A la campagne la loi est tout aussi respectée même si dans cette vente aux enchères de bestiaux on ne cache pas son agacement Regardez-moi tous ces gens qui sont obligés d'aller dehors pour fumer c'est honteux L'exemple irlandais a déjà été suivi par deux pays la Suède et l'Italie Cette interdiction totale de fumer dans les lieux publics a eu une conséquence étonnante Les mégots abandonnés dans les rues par les fumeurs représentent aujourd'hui 50% des déchets ramassés sur la voie publique Politique avec la convention de l'UMP sur l'Europe à quelques jours de l'ouverture des négociations sur la Turquie un front uni contre la candidature d'Ankara de Nicolas Sarkozy à Valéry Giscard d'Estaing Reportage Émilie Lançon et Bayard Bélanger D'habitude c'est toujours lui qu'on attend mais pour une fois c'est lui qui attend quelqu'un avec les photographes La venue de Valéry Giscard d'Estaing est un événement d'autant qu'il vient parler de l'Europe et de la Turquie La Turquie un sujet sensible à droite puisque Jacques Chirac est favorable à son entrée dans l'Europe à certaines conditions alors que l'UMP est contre contre tout comme Valéry Giscard d'Estaing Si l'on souhaite poursuivre la construction européenne on ne peut qu'écarter l'entrée de la Turquie dans son système institutionnel Si à l'inverse la Turquie la Turquie la Turquie doit faire des efforts explique Philippe Doust-Blazy en phase avec Jacques Chirac sur le sujet Il n'était pas possible de vouloir rentrer dans l'Union Européenne si elle ne reconnaît pas au départ un des Etats membres en particulier Chiffre Je voudrais qu'on remercie les invités exceptionnels Des ministres des personnalités venus de plusieurs pays au-delà du dossier turc cette convention a aussi permis à Nicolas Sarkozy de soigner son image internationale Jacques Chirac appréciera En Israël les obsèques de Simon Wiesenthal au nord de Tel Aviv un groupe d'anciens déportés des camps de la mort parmi les quelques centaines de personnes qui ont accompagné celui qui a consacré sa vie à traquer les criminels nazis Il avait localisé notamment Adolf Eichmann Il est mort Simon Wiesenthal à l'âge de 96 ans à Vienne mardi dernier Il a été inhumé dans une certaine discrétion entouré de quelques dignitaires étrangers La France n'oublie pas Ingrid Bettencourt enlevée le 23 février 2002 par les FARC Un émissaire français pourrait servir de médiateur mais aucune confirmation officielle si ce n'est une protestation de Bogota qui parle d'ingérence A Paris on précise que les efforts français se font en accord avec la Colombie Christian Outin Patrick Desmulé C'est une photo dans Paris que les passants remarquent à peine le regard d'Ingrid Bettencourt En février dernier son portrait était accroché pour marquer ses 3 ans de captivité 3 ans et 7 mois aujourd'hui qu'elle est retenue prisonnière dans la jungle en Colombie Ingrid Bettencourt femme politique franco-colombienne faisait campagne pour un parti écologiste lorsqu'elle a été enlevée par les FARC la guérilla marxiste Seul signe de vie cette bande vidéo diffusée il y a 2 ans et demi aujourd'hui pourtant un nouvel espoir par deux fois au cours des 8 dernières semaines un émissaire du gouvernement français a rencontré Raoul Reyes le numéro 2 des FARC des discussions qualifiées de positives selon la presse colombienne à Paris sa fille Mélanie reste prudente je dis simplement qu'il y a des choses qui se font j'espère qu'elles vont se faire concrètement et qu'il y aura des choses qui nous s'en sortiront de tout cela il faut que que les médias parlent le plus du cas des otages en Colombie du cas de maman et que nous tous français nous encourageons le gouvernement français à prendre des initiatives des initiatives qui provoquent un début de polémique entre Paris et Bogota ce soir le gouvernement colombien parle d'ingérence dans ses affaires internes de son côté le quai d'Orsay affirme négocier en plein accord avec la Colombie la France avait déjà cru pouvoir libérer une grippe en cours en juillet 2003 elle avait même envoyé un avion mais l'affaire avait tourné au fiasco on passe à l'actualité sportive avec un parcours sans faute pour l'équipe de France de basket qui a gagné les quarts de finale contre la Lituanie à Belgrade au passage cette victoire lui vaut une qualification pour les championnats du monde mais avant tout rendez-vous demain en demi-finale du championnat d'Europe la France affrontera la Grèce Manuel Tissier trop bon trop fort les bleus hier soir ont donné une leçon de basket aux géants lituaniens à chaque palier franchi le bonheur est un peu plus intense après la Serbie championne du monde la Lituanie championne d'Europe a fait les frais du réveil tricolore 63-47 une victoire sans bavure et une double récompense on a atteint un premier objectif c'est cette qualification pour les championnats du monde l'année prochaine au Japon pour le basket français c'est quelque chose de très bien maintenant on a une équipe qui a envie d'aller plus loin évidemment on est encore vivant dans ce championnat d'Europe piégés les lituaniens mis en échec sur leurs points forts le shoot à longue distance intraitables en défense les bleus ont aussi excellé dans ces tirs à trois points qui gonflent le score et le moral dès la douzième minute 16 points d'avance grâce à Boris Giau peut-être le meilleur joueur du tournoi jusqu'au bout les baltes vont courir après le score mais la bande à par coeur tient fermement son billet pour les demi-finales inespérés bien sûr que je suis content surtout d'où on revient et comment on a galéré pendant le premier tour et après on a fait deux perfs contre les Hugo et contre la Lituanie mais voilà c'est la première fois qu'on enchaîne deux bons matchs maintenant c'est à nous de continuer et de vraiment faire une performance et de continuer à progresser et une petite revanche contre les grecs sévèrement battu par la Grèce lors du premier tour les français devront donc se serrer les coudes pour disputer leur première finale européenne depuis 1949 mourir sur le ring ou presque aux Etats-Unis Livander Johnson un boxeur de 35 ans est mort 5 jours après la perte de son titre mondial le combat s'est arrêté à la 11ème reprise l'homme a été victime d'une hémorragie cérébrale un scénario que l'on ne croyait plus possible aujourd'hui sauf dans les films Christophe Duchiron Antonin Boutard Livander Johnson 35 ans mort au combat tragiquement c'est le cas de le dire il était champion du monde des poids légers ici lors de la conférence de presse d'avant match qu'il a opposé samedi dernier à Las Vegas au Mexicain Chavez victime d'une hémorragie cérébrale alors qu'il avait regagné le vestiaire en vaincu arrêté par l'arbitre à la 11ème reprise sous les coups par son adversaire on sait que la répétition des coups au niveau du crâne de l'encéphale crée des lésions des petites lésions neurologiques crée des lésions vasculaires ça saigne un petit peu et l'accumulation peut aboutir à un accident grave la boxe c'est un sport violent et ça ne date pas d'hier sport d'affrontement et d'épuisement sport de contact et de douleur il n'en reste pas moins que la mort sur le ring est rare et c'est pour ça qu'elle est choquante en pareil cas il est toujours facile de faire le procès d'un sport que l'on appelle communément le noblard stigmatisons plutôt certaines dérives du sport de haut niveau les cadences infernales le dopage et le spectacle à outrance parlons du suivi médical des carrières trop longues et du corps qui encaisse les coups à répétition parlons des boxeurs partis de rien des rêves de gloire et des destins tragiques la boxe a ses détracteurs et en même temps elle fascine récemment sortait en France un film américain du réalisateur Ron Howard qui raconte au temps de la dépression la renaissance d'un boxeur interprété par Russell Crowe le film s'intitule De l'ombre à la lumière la nuit dernière Levanteur Johnson est décédé des suites d'un combat après 5 jours de coma de la lumière à l'ombre pour toujours Madonna était hier soir sur les Champs-Elysées elle accompagnait son mari le réalisateur Guirici pour la promotion de son dernier film Revolver Théâtre avec sur la scène des amandiers de Nanterre Richard III de Shakespeare incarné par Philippe Torretton une performance pour le comédien plus de 3 heures en scène pour cette fresque historique l'histoire d'un roi difforme et maléfique prêt à tout pour le pouvoir l'histoire d'un tyran Emmanuel Lambert Alexandra Renard Tapis dans sa loge entend les couloirs du théâtre un monstre sanguinaire et manipulateur Richard III je fais le mal et je suis le premier à brailler mes secrets m'est fait que je mets en oeuvre j'en rejette la lourde charge sur d'autres ainsi j'ai l'air d'un saint au moment même où je joue le plus le diable Richard n'a qu'un seul souhait devenir roi à la place de son frère complot, meurtre tous les moyens sont bons pour parvenir à ses fins Philippe Torretton qui incarne l'être difforme a souffert pour ce rôle je te l'accorde oui moi en tout cas c'est ce que j'ai eu le plus difficile à jouer physiquement parce qu'il est il est constamment en revendication de quelque chose il n'y a pas une scène où il discute un peu de tout et de rien avec un copain il est tout le temps soit d'accuser quelqu'un soit de se défendre cette pièce sombre est la plus longue qu'est écrite William Shakespeare et pour qu'elle soit digeste il faut une mise en scène effervescente attrayante il y a un élan il y a un élan dans le texte qui fascine je crois les acteurs qui moi me correspond énormément parce que je suis plutôt une sorte de pas boule de nerfs mais une boule d'énergie Philippe l'est aussi donc je crois qu'on s'est vraiment rencontré sur ce plan là et Shakespeare demande ça il aura tué frères cousins et neveux pour devenir roi mais une fois au pouvoir il n'est que l'ombre d'un souverain et il s'en rend compte oh lâche conscience comme tu me tortures c'est comme une sorte de conscience qui se révélerait enfin à lui de dire ben alors t'es roi maintenant qu'est-ce que tu fais ben rien et donc c'est la chute très vite contesté par tout le royaume Richard tombe au combat un choix un choix mon royaume pour un choix oui Toretton est un monstre mais c'est en jouant de tels rôles que l'on devient un monstre sacré du théâtre français c'est 20 ce journal je vous remercie de votre attention tout de suite la météo Nathalie Riouet suivie du point route Valérie Maurice 20h50 la crime 1h15 le journal de la nuit Jean-Claude Renault demain à 7h dans le thé ou café Catherine Sélac recevra Jean-François Copé ministre délégué au budget quant à moi j'aurai le plaisir de vous retrouver demain dès 13h excellente soirée sur France 2 merci 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 Sous-titrage ST' 501